L'enfance peut être heureuse, mais pas toujours. Dans un nouvel épisode d'un dimanche à la campagne, diffusé sur France 2 ce dimanche 4 février, les téléspectateurs pourront découvrir un nouveau trio de célébrités, dont Sonia Roland, ancienne Miss France, Ibrahim Malouf, trompettiste, et Roseline Bachelot, plusieurs fois ministres. L'ancienne ministre de la Culture rejoint Frédéric Lopez pour se confier sur sa carrière, mais également sur son enfance difficile. La majorité des Français connaît Roseline Bachelot, en tant que femme politique. Née en 1946 à Nevers, dans la Nièvre, elle est la fille d'un couple de chirurgiens dentistes. A l'âge de 7 ans, elle est envoyée en pensionnat dans le collège strict de la retraite du Sacré-Cœur à Angers. Les religieuses lui font redoubler sa classe, à l'âge de 8 ans, malgré son bon niveau, la considérant trop jeune pour entrer en 6ème. Roseline reçoit une éducation stricte, qui ne l'était pas seulement à l'école. Effectivement, son père est parfois très dur avec elle. Les punitions ? La femme politique s'en souvient comme si c'était hier. Olivier Véran, Roseline Bachelot. Ses politiques qui ont osé révéler leur salaire une punition qui marquera la vie de Roseline dans l'émission Un dimanche à la campagne. Elle se confie sur une période de sa vie où les études ne lui plaisaient pas tellement. Les paroles de son père résonnent encore. Tu as décidé que tu ne ferais pas d'études, que tu étais incapable. La seule chose qui t'attend finalement, si est-il d'être domestique ? Tu vas tout de suite prendre le pli. Pendant le temps où j'ai été à la maison, j'ai servi à table comme si j'étais la servante et sans avoir le droit d'ouvrir la bouche. J'ai servi comme si j'étais la domestique de mes parents, confie-t-elle dans l'émission. Cette punition la marquera à vie. Pendant cette période de punition, Roseline se dit, là, effectivement, il s'agit de se tenir à carreau. Mais ayant un fort caractère, la jeune fille ne cesse de pas laisser faire. Afin de montrer son mécontentement, en rentrant en classe, je me suis dit, les bonnes sœurs ne vont pas l'emporter au paradis. Elle se souvient même d'avoir crevé les pneus du vélo de son professeur d'histoire. Une anecdote qu'elle raconte aujourd'hui avec le sourire, mais les souvenirs du passé restent parfois douloureux. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédits Photos, Bertrand Rindoff-Petroff Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501